Une fois de plus, un autre aîné qui me déçoit. Je me rends compte que finalement, il n'y a aucun aîné sur lequel on peut compter. Tu fais confiance à un aîné parce que tu te dis que tu vois ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, c'est super. Mais tout de suite après, déception. Oui ma personne, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que Yann Amon m'a déçu. Parce que si tu ne le sais pas, il y a quelques jours en arrière, j'étais invité à Paris, une conférence thème « Bâtissez votre réseau dans les affaires ». Et à cette conférence, l'invité principal, c'était le grand frère Yann Amon, que nous tous on respecte, comme moi aussi, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et à cette conférence, j'ai été déçu par ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, j'estime que c'est bien beau, le produit du contenu sur les réseaux sociaux et tout. C'est bien beau tout ça. Mais maintenant, très souvent, lorsqu'on se rencontre, c'est décevant. Moi, j'estime qu'il faut mettre la lumière sur un certain nombre de choses. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je suis Thierry Niamen, docteur en mécanisation agricole. Je suis le promoteur de la marque Tanty. Si je ne sais pas qui est Yann Amon, Yann Amon, c'est un magnat de l'immobilier en Côte d'Ivoire, en tout cas. C'est lui qui est le promoteur du CIFA, Sommet de l'intelligence financière en Afrique. Un immobilier, c'est une machine de guerre. Il y a beaucoup d'autres entreprises. Et pour cette conférence-là à Paris, il a été invité comme conférencier principal. Bon, je dois te dire que on a eu à passer quelques heures ensemble. Et pendant cette conférence, il s'est passé quelque chose. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, sur les réseaux sociaux, vraiment, sur les réseaux sociaux, Yann Amon nous trompe. Il nous trompe comment? Il nous trompe dans ce sens où? Avant de dire dans quel sens il nous trompe, je tiens à préciser ici que le 3 décembre 2022, à l'hôtel Merina, nous organisons la conférence dédicace du livre du général de l'agroalimentaire au Cameroun qui s'appelle Thierry Niamen. Tirer de son livre, Né pour échouer. Thierry Niamen, c'est un entrepreneur, c'est un agroindustriel qui a plus de 22 ans d'expérience dans l'agroindustrie au Cameroun. Et ce 3 décembre prochain, au Merina Hôtel, il organise une conférence dédicace sur son livre, une autobiographie. Et en fait, c'est un livre qui, crois-moi, si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, transformera ta vie tout entière. Bref, c'est le type de rendez-vous à nous sur YouTube a manqué. Donc, pour réserver tout de suite ta place, parce que ce n'est même pas sûr que tu auras de la place, clique sur le lien qui est soit dans le premier commentaire de cette vidéo, soit juste en haut. Bref, revenons à ce que je te disais. Yann Amon, il m'a déçu parce que je me suis rendu compte que c'est qui dit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qu'il dit dans des conférences. Parce que ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, c'est du pipi de chat. C'est du pipi de chat. Il faut aller à ces conférences, ma personne. C'est un gars qui est lourd. C'était lourd. C'était lourd. Et juste quand il a fini la conférence, je lui ai dit, gars, tu es un menteur. Tu es un menteur, pourquoi? Parce que on se rend compte que je dirais un arnaqueur parce que sur les réseaux sociaux, ce qu'il donne, ce n'est même pas un pour cent de ce qu'il a dans le ventre. Ce n'est même pas un pour cent de ce qu'il a dans le ventre. Parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point dans l'immobilier, il y a des astuces que tu peux utiliser pour rentabiliser en Afrique. Et il nous en a donné quelques-unes pendant cette conférence-là. Et moi, j'étais là, je disais, non, grave frère, chapeau. Tu es puissant. Yann Amon, tu es puissant. Donc, comme tu dis souvent, Yann Amon, c'est l'homme. Je vais partager avec toi juste quelques petites clés comme ça que Yann Amon nous a donné au cours de cette conférence-là afin que ça puisse t'aider un temps soit peu. Et si jamais tu veux aller plus loin, si jamais tu veux investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, tu pourras tout le contacter. Enfin, bref, je vais le taguer juste en haut. Et puis voilà quoi, vous pourrez faire votre bise. Mais j'ai envie de te dire, ce gars, il est méchant. Donc, premier élément, c'est que pour rester sur le thème de la conférence autour du réseau, Yann Amon nous a expliqué clairement que il y a des jours où ils réussissaient à vendre plus de 150 terrains. Comment est-ce qu'ils faisaient la force du réseau? Comment ils faisaient? Parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais la qualité du numéro de téléphone que tu as peut t'aider à faire des choses incroyables. Beaucoup de gens négligent le téléphone. Ils négligent le téléphone. Et j'ai envie de te dire que dans ton téléphone, quels sont les types de contacts que tu as dans ton téléphone? Parce qu'ils réussissent à vendre ces 150 espaces de terre sans avoir besoin de faire trop de bavardage sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il a eu une opportunité, il met juste dans ses statuts WhatsApp. Il met juste dans ses statuts WhatsApp et boum, comme il a une certaine qualité de personne qui regarde ses statuts, voilà comment ils réussissent à faire des ventes incroyables. Pourquoi? Parce que juste ton répertoire, c'est déjà un réseau que tu constitues. Donc, il faut aller chercher les bons numéros de téléphone aux bons endroits. Voilà pourquoi tu dois être là le 3 décembre 2022 au Merina Hotel à Yaoundé en face du Catios. Tu viens chercher les bons contacts. Parce qu'imagine, imagine que dans ton numéro, dans ton téléphone, il y a peut-être le numéro, je ne sais pas moi, parce que je te rassure, au cours de cet événement, il y aura déjà des ministres. Voilà. Imagine que dans ton numéro de téléphone, tu as le numéro d'un ministre et le ministre a ton numéro dans son téléphone. C'est enregistré. Ça veut dire que demain ou après demain, tu peux mettre juste un petit statut sur WhatsApp. Ça intéresse le ministre et il paye. Et je peux aller plus loin avec d'autres entrepreneurs qui ont un certain bagage. Donc, quand on vient à ce type d'événement, on vient chercher les bons numéros de téléphone. Donc, voilà comment Yaoundé en moins, juste à partir de son répertoire, il réussit à faire des ventes exceptionnelles juste en faisant un petit statut sur WhatsApp. Tu lui prends 15 secondes. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que tu te rends compte. Il ne sait pas. Et ça, tu te rends compte que toi, tu vas aller chercher les clients, bouger, chercher les clients pour vendre un produit à 2 000, 5 000, 10 000, tu sais, tous les statuts. Oui, le mec, il prend 15 secondes, il publie un statut et tout de suite, il a les ventes qui s'enchaînent. Je ne sais pas si tu captes un peu. Deuxième clé qu'il nous a donné, c'est que lorsqu'on veut investir dans l'immobilier, il faut définir un budget annuel qu'on va mettre dans l'immobilier. Même si c'est 1 000 euros, même si c'est 2 000 euros, même si c'est 3 000 euros, il faut définir un budget annuel qu'on alloue à l'immobilier. Oui, même avec 1 000 euros, même avec 1 500 euros, 2 000 euros, quand il était là, il nous parlait, il y avait des opportunités qu'il a proposées tout de suite. Il faut définir un budget. J'ai envie de dire que c'est maintenant qu'il faut le faire. Moi, à la base, il me disait que l'immobilier, ce sera peut-être dans 3, 4, 5 ans. Mais là, après la conférence qu'il a donnée, il me suis dit que c'est maintenant qu'il faut investir dans l'immobilier parce que les retours sur investissement seront énormes dans 3, 4, 5 ans. Oui. Et par rapport à ça, il nous a raconté une petite histoire. C'est l'histoire d'un chef du village. Quand on vous dit que tout c'est la stratégie, quand la tête est malade, c'est le corps qui s'ouvre, répète en commentaire quand la tête est malade, c'est le corps qui s'ouvre. Il nous a raconté l'histoire d'un monsieur qui était dans un village, c'était un chef du village. Et donc, les Chinois ont voulu venir construire leur infrastructure et les Chinois ont voulu leur mettre de l'argent. Et il a dit aux Chinois, non, nous, on ne veut pas de votre argent. Construisez vos infrastructures, tout ce qu'on veut, c'est que vous fassiez passer la route dans notre village. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils font passer la route dans le village? Eh bien, la valeur des terres qui sont autour augmente. Voilà comment, lorsqu'on a un chef de village qui comprend que dans la tête tourne bien, il réussit à rentabiliser beaucoup plus que l'argent qu'on devait leur donner. Oui, il a juste fait passer la route. Et voilà comment, le maître carré qui avant dans ce village coûtait à peu près, je vais dire, pour une connerie, 5 000, est passée à 100 000 parce que la route est passée juste dans le village. C'est la stratégie. ça fait partie des stratégies immobilières. Deuxièmement, deuxième question qu'il nous a donné, c'est qu'avant de verser dans l'immobilier, il faudrait avoir les informations qui concernent les projets qu'il y a dans cet espace-là. Oui, parce qu'une personne qui peut-être avait eu l'information il y a 10 ans que la route devait passer, je ne sais pas trop où, il achète 10 ans plus tôt parce qu'il sait que quand la route passera, ça sera beaucoup plus rentable. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Voilà, il faut être là où les choses se passent. J'ai envie de dire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est rien du tout. J'entends souvent des gens nous dire que oui, moi de toute façon, si je veux me former, je me connecte sur les réseaux sociaux, je suis mes contenus sur YouTube, Facebook, ça me suffit. Mon ami, c'est que tu n'as pas encore compris dans quel monde on vit. si tu veux avoir des bonnes informations. Lorsque tu as un néné qui organise une conférence, vas-y. Même si ce ne sont pas les informations que tu vas acquérir sur les contacts que tu vas avoir là-bas et tu ne sais pas où est-ce que ces contacts-là peuvent t'amener. Tu ne sais pas quel deal tu peux gérer avec ces contacts-là. Oui, les statuts WhatsApp. Mais pour ça, il faut avoir les bons numéros de téléphone. Voilà pourquoi le cotisement où il dit un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un master de... Ah oui, oui. Donc, si tu veux avoir les bons numéros, il faut aller là où les choses se passent. Et les choses se passent ce 3 décembre 2022 au Mérina Hotel pour vivre un événement inédit. Donc, Yann Amon, merci beaucoup pour ce partage du 12 novembre. C'était lourd. Voilà pourquoi je dis que tu es un arnaqueur. Donc, l'équipe, on se donne rendez-vous très bientôt. C'était Valère Bélias du Chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano. Je suis Thierry Niamen docteur en mécanisation agricole. Je suis le promoteur de la marque Tanty. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada